Alors on a une stratégie qui a été obligatoirement transformée par la pandémie. On a choisi d'oublier tout ce qui était promotion, produit à proprement parler. Donc la stratégie ça a été de rassurer, d'humaniser davantage en mettant en avant la capacité de l'entreprise à soutenir ses équipes et ses employés, de divertir dans la mesure du possible les personnes qui nous suivaient sur les réseaux sociaux en proposant un hub avec des coloriages, des jeux pour les enfants et pour les parents qui souhaitaient divertir leurs enfants et qui étaient plutôt fans de la marque Ford. Le sujet du moment, c'est l'évangélisation sur Twitter de notre président Louis-Carles Vignon. Nous lui avons présenté une stratégie dans laquelle nous souhaitions qu'il incarne la marque Ford auprès des internautes. On a commencé par le réseau LinkedIn. On s'attaque désormais à Twitter. On va essayer de trouver le savant mélange entre ses passions perso et évidemment l'automobile, l'actualité de Ford, un mélange de tout ça pour essayer d'intéresser le public autour et d'incarner le public autour de Louis-Carles Vignon. En ce moment, je suis à peu près à mi-temps entre télétravail et retour au bureau. J'ai besoin d'être à 9h, à 1h relativement précise devant mon ordinateur. J'ai beaucoup de calls en visio le matin en général. L'après-midi me permet d'être un petit peu plus productif dans les différents communiqués que je fais. Et j'ai, pendant le confinement, et j'essaye de poursuivre ça, stopper ma journée de travail à 18h pour faire une heure de sport. Et il m'arrive, je le confesse, de me reconnecter après le dîner pour vérifier mes emails et anticiper ma journée du lendemain. Globalement, ce n'est pas un poste, mais c'est une série de postes. Il y a des internautes qui s'amusent à compiler des tenues d'artistes et de chanteurs avec des décors. Et là, récemment, j'ai vu un thread sur Twitter qui m'a fait pleurer de rire avec des tenues de scène de Mylène Farmer. À gauche et à droite, des nappes de décorations de table. Et en fait, les deux se ressemblaient tellement que c'est à pleurer de rire. Voilà, c'est le genre de thread incroyablement enfantin qui, moi, me font mourir de rire. En vacances, je suis plutôt connecté, plutôt en perso, si j'ose dire. C'est-à-dire que je suis plutôt présent sur Twitter pour me changer les idées, pour m'amuser, éventuellement suivre l'actualité. En revanche, j'arrive très bien à me déconnecter de mes emails. Pas trop sur LinkedIn et évidemment un peu sur Facebook. Mais je ne suis pas très, très prolifique sur Facebook en termes de post. En revanche, je consulte, oui, pendant mes congés sur les réseaux sociaux.